Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui particulièrement, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler une fois de plus des cégeps. Donc dans la vidéo, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler principalement du SRACQ, qui est le service régional d'admission collégiale de Québec. Ça va parler des cégeps qui vont être principalement en région et hors de la région métropolitaine de Montréal. Ça, c'est tous les cégeps qui ne sont pas à Montréal, qui ne sont pas dans la région métropolitaine de Montréal. Et dans la vidéo, en fait, j'ai choisi vraiment de vous parler plus en détail de comment est-ce que ça fonctionne, les cégeps, les différentes filières. On va regarder un peu tout ce qui est ici à gauche. Donc on va parler des études au Québec, de la scolarité requise, des documents, des frais d'analyse de dossier. La mobilité étudiante, on n'en parlera pas parce qu'elle, elle va concerner plus, vous savez, les étudiants français et les étudiants belges qui, eux, ont des ententes avec le Québec. Ensuite, on va parler du test de français, des dates limites de soumission, de demande d'admission, des réponses à sa demande, des droits de scolarité et des différents salons étudiants. Donc, comme je vous l'ai dit, vous savez que le communiqué a été fait depuis mai 2022 concernant les bourses d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Mais jusqu'à date, on ne sait pas vraiment si c'est juste quelques cégeps qui ont été choisis. Mais pendant le communiqué, ils ont dit que c'est des cégeps, des universités qui étaient en région et hors de la région métropolitaine de Montréal. C'est une raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter les cégeps, les informations qui les concernent aussi de ceux qui ne sont pas dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, voilà. Donc, vous savez qu'au niveau du cégep, il y a deux programmes. Je vais prendre mon temps de vous les expliquer comme il faut. Au niveau du cégep, il y a deux programmes. Il y a des programmes qui sont techniques, qui ont une durée de formation maximum de trois ans. Ça va vous donner un diplôme d'études collégiales, notamment si vous sortez de ces programmes-là, vous pouvez directement aller sur le marché du travail comme l'on écrit ici. Sinon, vous avez des programmes qui sont pré-universitaires, donc qui vous préparent à suivre des études universitaires. Ça vous donne également un diplôme d'études collégiales. Mais lui, vous ne sortez pas, vous n'intégrez pas directement le marché du travail. Ça vous prendra un diplôme universitaire avant de pouvoir commencer à travailler directement. Cependant, pour les étudiants qui sont internationaux, qui voudraient venir étudier au Canada, vous pourrez faire un programme technique qui vous préparerait directement sur le marché du travail. Une fois que vous aurez acquis vos un an d'expérience, vous pourrez, pourquoi pas, demander ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme et ensuite de ça, acquérir de l'expérience sur le marché du travail québécois. Et pourquoi pas, demander la résidence permanente, OK? J'espère que vous me comprenez un peu là-dessus. Maintenant, on va regarder ces différents cégeps-là qui vont être en région, OK? Il y en a beaucoup. Donc, j'ai aimé ce lien-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites vidéos YouTube sur lesquelles, si vous êtes intéressé, vous pourrez aller cliquer dessus pour voir un peu comment se présentent les, comment ces cégeps-là présentent leur école, OK? Donc, vous avez le cégep ici de Beaux-Sappalaches, vous avez le cégep de Beccomo, vous avez le cégep Garneau, vous avez le cégep de Gaspésie et de la Madeleine, vous avez le cégep de Limoilou, vous avez le cégep de Lévis, de La Poquatière, de Temiscouata, de Matane, Trèsfort, Rimouski, vous avez l'Institut maritime du Québec, vous avez le cégep Rivière-du-Loup, vous avez le cégep de Saint-Foy, le cégep de Sept-Îles, le cégep de Victoriaville, et l'École nationale des meubles et de l'ébénisterie. Ça, c'est les différentes présentations du cégep. Vous pourrez venir cliquer là-dessus si vous êtes intéressé à voir une présentation vidéo. Maintenant, ceci étant dit, on va aller voir au niveau des étudiants étudiés au Québec. Donc, le lien va s'ouvrir. Donc, voilà, étudier au Québec dans un cégep membre du CACQ. OK, j'ai toujours du mal à le prononcer. Là, on revient sur la présentation du cégep. On va aller au niveau de la scolarité requise. Donc, ça vous prend quel niveau de scolarité pour pouvoir intégrer un cégep au Québec? Donc, si vous regardez au niveau de la scolarité requise, en fait, pour être admis au cégep, vous devez avoir l'équivalent d'une cinquième secondaire au Québec qui va correspondre donc à 11 années d'études et satisfaire aux conditions particulières du programme d'études choisi. Donc, si on parle de 11 années d'études, ça équivaut à quoi? On va aller avec le système français un peu. Donc, si on commence du CE1, CE1. Bon, disons qu'on va commencer CP1, OK? Donc, CP1, un an, CP2, CE1, CE2, CEM1, CEM2. Ensuite, on a la sixième, la cinquième, quatrième, troisième. Ça nous fait déjà dix années de scolarité. Et on a la seconde, ça vous fait onze années de scolarité. Donc, le niveau minimum, donc, pour intégrer le cégep, ça serait la seconde. Vous savez que quand on arrive au second, le diplôme qu'on a, c'est lequel? C'est le BEPC. Ce qui fait qu'avec votre BEPC, vous pourrez intégrer le cégep au Québec. D'ailleurs, c'est très, très possible parce que je connais quelqu'un qui les ont, des gens qui l'ont fait, OK? Donc, les conditions particulières du programme d'études choisi, s'il y a lieu, ça veut dire simplement que si tu as fait des études antérieures, par exemple, en littérature, et que tu vas au cégep dans un programme littérature, là, ça montre que tu peux remplir les conditions de ton programme. Cependant, si toi, tu as étudié en littérature, tout est littéraire chez toi, et que tu viens au cégep dans un programme scientifique, quand même, essaie de regarder par toi, même si ton projet d'études a l'air logique, quoi, OK? Donc, c'est un peu ça. Essayez d'avoir une certaine cohérence entre les différents programmes que vous choisissez au niveau du cégep qui ont un rapport avec vos études antérieures, OK? Donc, voilà. Donc, ils disent aussi, sous réception de vos relevés de notes et diplômes, le CRCQ procédera à l'évaluation comparative de vos diplômes hors Québec pour vous donner un certain niveau. Note importante, OK? Certains programmes exigent que les candidats aient réussi certaines disciplines afin d'être admis. Les disciplines considérées sont les mathématiques, OK? Les sciences, la physique et la chimie, tous les relevés de notes à partir de la seconde, celle que je vous ai dit, doivent donc être soumis pour analyse. Donc, voilà. Je n'ai rien ajouté. Rien ajouté. Donc, une fois qu'on connaît quelle scolarité, on va aller au niveau des documents exigés. Et quels sont les documents dont nous avons besoin pour pouvoir intégrer un cégep en région au Canada, non, au Québec. Au Québec parce que les cégeps sont propres au Québec. Donc, au niveau des documents, si vous êtes né à l'extérieur du Canada, donc vous êtes né à l'étranger, vous êtes né au Gabon, vous êtes né au Sénégal, au Maroc, ça va vous prendre une copie de votre certificat de naissance indiquant le nom de vos parents ainsi que le lieu de naissance. Ensuite, ça prendra votre copie, une copie de votre certificat de citoyenneté canadienne ou du document du service d'immigration au Canada, si vous en avez ou si vous êtes sur le territoire, OK? Donc, si vous êtes à l'étranger, ça va vous prendre une copie de votre certificat de naissance indiquant les noms de vos parents ainsi que le lieu de naissance. Ensuite, es-tu dans un établissement non québécois, OK? Donc, là, on va choisir le pays. Le pays, le pays. Je cherche le Sénégal. Je ne sais pas pourquoi je cherche toujours le Sénégal. Bon, allez savoir pourquoi. Moi, je ne sais pas non plus. OK. On prend le Sénégal. Donc, si vous avez fait vos études au Sénégal, en fait, les documents à fournir au niveau de la seconde. Seconde, ça vous prend tous les relevés de notes. Ensuite, ça va vous prendre les relevés de notes de la première, OK? Ça va vous prendre les relevés de notes de la terminale, inclure les relevés de notes du bac et le diplôme s'il y a lieu. S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas. Maintenant, si vous venez avec des études supérieures au bac, ça va vous prendre aussi vos relevés de notes et les diplômes, OK? Maintenant, ils vous spécifient certaines normes à respecter lorsque vous envoyez vos documents pour la facilitation de l'identification et pour éviter les erreurs lorsqu'ils font vos inscriptions. Donc, ils disent que seules les versions numérisées, couleurs effectuées à partir des relevés de notes, diplômes d'origine seront acceptées. Donc, ici, ça ne sert pas de numériser des photocopies. Ne numérisez pas des photocopies, OK? Numériser des origines. Quand on dit numériser, ça veut dire scanner. Ensuite, les critères de numérisation, ils spécifient aussi ce qu'ils veulent comme critères. Ça vous prend des formats de fichiers acceptés qui vont être, pardon, ça vous prend des formats soit PDF, Docs ou DOCCX, JPEG. Ici, ça, c'est comme des photos, ainsi que PNG. Ensuite, la taille doit être de quatre mots par fichier, pas plus que ça. Sinon, le fichier va être lourd à télécharger. Ensuite, vous ne devez pas mettre des documents qui sont compressés par des mots de passe. Vous savez, des fois, lorsque vous voulez envoyer beaucoup de documents en même temps, il faut que vous fassez une compression de documents. Et des fois, tout dépendamment de l'application que vous utilisez, ça peut vous demander de protéger vos documents par un mot de passe. Cependant, ne mettez pas de mot de passe. Parce que si vous mettez le mot de passe, vous envoyez le document là-bas, ils vont avoir du mal à les traiter. Puis là, il faut que vous allez les contacter pour leur envoyer le mot de passe. Donc, évitez tout ce qui est, ah là là, évitez tout ce qui est complication, OK? Et de préférence, que ce soit des documents qui sont lisibles. Au petit 3 ici, dire que tous les documents sont dans, si tous les documents sont dans une autre langue, autre que le français et l'anglais, joindre les documents en langue d'origine accompagné d'une traduction produite par un traducteur certifié. Petit 4, toute falsification, altération, usage de faux documents soumis pour une demande d'admission, toute déclaration mensongère et toute autre omission de fournir les renseignements requis entraîneront les rejets de vos dossiers. Donc, si toi, ça fait 2, 3, 4 fois, 5 fois, tu fais demande d'admission, on ne te prend jamais là. Demande-toi un peu, qu'est-ce qui cloche, pardon? Donc, essaie de vérifier un peu au niveau des documents. Est-ce que tes documents sont flous? Est-ce que tu avais traduit tes documents ou non? Est-ce que même tu es parti falsifier le document? Tu as pris le nom de quelqu'un, tu as barré, tu as ajouté ton nom. Et puis, c'est louche là. Donc, essayez d'être un peu véridique, OK? Et soumettez des documents que toi-même, quand tu regardes là, tu te demandes, ça c'est un bon dossier, OK? Donc, essayez d'être un peu plus professionnel, je dirais. Maintenant, au niveau des frais d'analyse de dossier, ça c'est le plus important. OK. Donc, ici, en fait, il y a les frais d'analyse de dossier. Candidat ayant des études hors Québec. Donc, ça prend pour tous les candidats à l'international, les frais de demande, de traitement de dossier sont de 85 dollars. Donc, ce montant-là va inclure l'analyse de votre dossier et la production d'une évaluation comparative. Donc, vous ne payez pas l'évaluation comparative à part. Le montant de 85 dollars, ça va être pour analyser votre dossier et en même temps payer l'évaluation comparative, OK? Donc, c'est ça. Ce qu'on vous dit, c'est que les frais d'analyse de dossier et les frais pour l'évaluation comparative ne sont pas remboursables. Donc, si tu as fait ta demande ou quand tu as provisant à part, tu rembourses ton argent, OK? Ensuite, l'évaluation comparative réalisée par le CRSACQ. Eh, le mot-là est dur à prononcer. Et conservé pendant deux ans. Et le mot de paiement, ça va te prendre une carte bancaire, une mastercard ou une visa. Pour les personnes qui se demandent toujours, je n'ai pas de mastercard, je n'ai pas de visa, je n'ai pas tout ça là, allez voir les banques. Donc, ils vont vous prêter des cartes, vous payez, vous leur envoyez leur argent, OK? C'est possible. Au niveau de la mobilité étudiante ici, si on clique ici. Donc, mobilité étudiante et accès au formulaire pour l'entente mobilité, OK? Ça, on ne va pas regarder ça. Ça, c'est bon. Les pays qui ont signé des ententes avec le Québec, par exemple, la Réunion et le Québec, nous, on va aller ailleurs parce que nous, on n'a pas signé d'entente avec le Québec. On va parler maintenant du fameux test de français. Certains d'entre vous me demandent des fois, y a-t-il un cégep? Y a-t-il une université qui ne demande pas de test de français? C'est là, là, maintenant, on va regarder ça pour les cégeps. Regardez ce qu'ils disent au niveau de test de français. Les candidats doivent faire la démonstration qui possèdent le niveau de français attendu pour entreprendre des études au Québec. Consultez la section test de connaissance de la langue française pour plus d'informations. On va cliquer là-bas, on va aller voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, ici, exceptions et conditions, OK? Donc, ici, ils disent, on va aller d'abord, qui doit présenter un test de langue parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Tous les candidats ayant fait des études secondaires à l'extérieur du Québec doivent présenter des connaissances de langue française réussies et reconnues. Tous les candidats, ils ont dit, tous les candidats ayant fait des études à l'extérieur du Québec. Ne me demande pas si toi, tu as fait des études en français, tu es né en français, tout ça, là, ils ont dit à l'extérieur du Québec. Ces résultats doivent être téléversés en même temps que tous les documents exigés pour l'étude du dossier. Le candidat doit s'assurer d'atteindre le seuil minimum requis. Cependant, il y a des exceptions aux personnes qui ne peuvent pas fournir de test de français. S'ils ont réussi dans la discipline du français à un niveau comparable au cinquième secondaire, les candidats suivants pourraient être exemptés. C'est soit des candidats ayant étudié dans un établissement secondaire au Québec, des candidats ayant complété des études dans un établissement francophone au Canada avec un étoile, candidats ayant étudié en France, en Belgique ou à Monaco, OK? Candidats ayant étudié dans un lycée français homologué reconnu à l'étranger. Pour les lycées français homologués reconnus à l'étranger, allez faire un petit tour sur ma chaîne parce que je vous les ai cités, OK? Donc, par rapport à votre pays, j'ai montré quelle lycée était homologuée et tout. Faites un petit tour là-bas. Maintenant, ils disent que le candidat doit se soumettre à un test de connaissance de la langue française reconnue par le SRACQ avant de recevoir une lettre d'admission définitive. Donc, si toi, tu n'as pas envoyé, OK? Si tu n'as pas envoyé ton test de français pendant que tu as envoyé tes autres documents, ça te regarde, tu risques d'avoir un refus, OK? Donc, voilà. Maintenant, les dates limites là, c'est ça qui nous intéresse. Des dates limites. Vérifier les dates limites pour le dépôt d'une demande d'admission, OK? Donc, voilà. Les dates limites en question sont ici. Date à considérer, admission, session d'automne, OK? Donc, pour un processus accéléré, ouverture du formulaire, il commence le 1er septembre. La date limite, c'est le 1er juin et vous allez avoir une réponse dans les 45 jours ouvrables si le dossier est complet. Maintenant, pour un processus régulier, OK? Non, ça, c'est français département. On va aller à autre pays. Nous, on est à autre pays. Là, on était France et ses départements. On va aller à autre pays. Donc, on est en dehors de la France. Mais on va d'abord faire France aussi et autres départements. Donc, pour les Français, pour un processus régulier, pour une admission d'automne, le formulaire s'ouvre le 1er septembre et se ferme le 15 février et vous allez avoir une réponse, donc, en avril. Pour la session d'hiver, le formulaire s'ouvre le 15 mai pour le processus accéléré, le 15 mai pour le processus régulier. Il se ferme le 15 octobre pour les deux processus et pour le processus accéléré, vous avez une réponse dans les 45 jours ouvrables. Et pour le processus régulier, donc, vous allez avoir votre réponse en novembre. Maintenant, pour les autres pays qui ne sont pas la France et ses départements, pour un processus régulier, pardon, pour une admission, moi, on est mis à tout. Pour une admission à la session d'automne, le formulaire s'ouvre le 1er septembre. La date limite, c'est le 15 février. Donc, pour les personnes qui veulent une admission pour septembre 2023, vous avez jusqu'au 15 février pour soumettre votre demande d'admission et vous allez avoir une réponse dans les 45 jours ouvrables, OK? Maintenant, ça, c'est si vous êtes dans un processus accéléré et c'est idem pour le processus régulier. Donc, le formulaire s'ouvre le 1er septembre et vous avez jusqu'au 15 février, donc 2023, pour avoir, pour la demande d'admission de septembre 2023 et la réponse, vous l'aurez en avril, OK? Donc, vous avez encore amplement le temps, OK? Maintenant, pour la session d'hiver, ils n'ont pas mis d'informations à ce sujet parce que, ben, vous savez, les étudiants internationaux, dans la plupart du temps, commentent directement leur admission en automne, mais pour ce qui est du service régional admission collégiale du Québec, je n'ai pas d'informations pour la session d'hiver. Donc, si tu veux bénéficier de l'exemption de frais de scolarité de septembre 2023, tu fais ton admission pour l'automne 2023, donc tu as jusqu'au 15 février, OK? Voilà. Réponse à sa demande, on vient de le voir. Je pense qu'on va aller directement au droit de scolarité. Donc, droit de scolarité, ici, là. Ça, c'est étudiants internationaux, OK? Ils spécifient que les étudiants internationaux doivent acquitter des droits de scolarité. Chaque session, ces droits de scolarité varient selon le programme d'études et sont fixés par le ministère d'enseignement supérieur à la recherche. Pour les sessions d'automne et d'hiver de l'année 2023-2023, les frais de scolarité exigés des étudiants étrangers sont les suivants, OK? Donc, ça, c'est les frais de scolarité sans exemption, OK? Sans exemption. Donc, au niveau des formations préuniversitaires, techniques, humaines, techniques de l'administration, c'est 6 796 dollars. Pour les techniques physiques, arts et élèves, c'est 8 796 dollars. Et pour techniques biologiques, c'est 10 000. Vous voyez très bien qu'ils n'ont pas listé les formations de 5 domaines qui ont été choisis pour les frais d'exemption de frais de scolarité 2023, à savoir santé, services sociaux, technologie de l'information, le génie, l'éducation et techniques d'éducation à la petite enfance ne sont pas énumérées là. Donc, on surveille ça de près pour voir c'est quoi les montants qu'ils vont mettre. Moi, dès que j'ai l'information, je saute dessus, je vous informe. Mais pour l'instant, ces différentes techniques qui sont là, c'est eux qui ont mis les frais. Mais pour les techniques qui ont été choisies pour l'admission de septembre 2023, ne sont pas listées. Donc, je ne pourrais pas vous dire à combien vous allez les payer. Dès que j'ai l'information, je vous le partage. Mais sinon, j'espère que vous avez compris un peu comment ça se passe au niveau des cégeps. Maintenant, si vous voulez faire une demande d'admission, vous venez ici, programme filière. OK? Vous choisissez une école ici. Par exemple, cégep, vous venez ici si vous avez un mot-clé que vous cherchez. Mais sinon, vous pouvez juste mettre le nom du cégep. Ensuite, vous allez voir toutes les techniques qui vont s'offrir au niveau de cette école-là. Vous prenez, par exemple, programme de soins infirmiers. Vous cliquez là-dessus si vous voulez faire une demande d'admission. Ils vous disent les préalables au programme. OK? Pour pouvoir intégrer les soins infirmiers, ça vous prend des préalables en sciences chimiques, filières scientifiques. Ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais vous dire quand je parlais d'essayer d'avoir au moins, comment dire, des connaissances qui ont rapport avec votre programme d'études. Au niveau de la demande d'admission, ce programme vous intéresse, veuillez sélectionner votre pays de citoyenneté. Vous sélectionnez votre pays de citoyenneté, par exemple, l'Afrique du Sud. Là, ici, l'Afrique du Sud, un test de connaissance de la langue française est exigé pour les candidats ayant étudié dans ce pays. Donc, tu sais que tu as déjà un test de français à faire. Demande d'admission pour automne 2023, voilà, c'est déjà ouvert. Information supplémentaire, si tu veux, les gens du formulaire, là, ils t'expliquent un peu comment ça se passe, ils te parlent un peu de, comment dire, le formulaire est là pour faire la demande d'admission. La date limite, c'est bien 15 février, comme je vous ai dit. Ils vous parlent des objectifs du programme de soins infirmiers, le profit de personnes recherchées, la profession, le milieu de travail. OK? Donc, c'est quand même très bien fait. Et si tu veux faire ta demande d'admission, tu viens dans formulaire septembre 2023, ça vient directement statut au Canada, donc lieu de naissance à l'extérieur du Canada, pays, Afrique du Sud, ville, on va mettre d'urbain, comme ça. Tu viens, statut légal au Canada, permis d'études à obtenir parce que tu ne l'as pas encore, pays de citoyenneté, donc c'est l'Afrique du Sud, tu mets suivant. OK? Ensuite, tu mets ton nom de famille, prénom, date de naissance, genre masculin, féminin ou non binaire. Pourquoi pas? Tu mets sur suivant une fois de plus. Tu remplis ces différentes informations. OK? Information personnelle, adresse, nom des parents, chéminement scolaire, assignation, mot de passe, choix du programme et de cégep. OK? Donc, c'est ça les différentes étapes et c'est très, très facile. Je ne veux pas refaire une autre demande d'admission parce que j'ai déjà fait une autre demande d'admission encore lors d'une vidéo. Donc, mes accès sont encore bloqués parce que je n'arrête pas de faire des tutos de demande d'admission. Ils ont dû comprendre que je faisais juste des tutos de démonstration. Donc, ils m'ont bloqué mes accès. Mais sinon, vous voyez, c'est très bien, très bien fait. Le formulaire est déjà ouvert. Si vous voulez faire vos demandes d'admission, n'hésitez pas. OK? Donc, là, nous avions essayé pour le programme de soins infirmiers au niveau du cégep de Bourse Appalach. On va essayer de prendre technique du génie civil. Au niveau du génie civil, une fois de plus, l'admission pour c'est automne 2023. Vous sélectionnez une fois de plus votre citoyenneté. Ici, on va prendre le Bénin. Quand vous cliquez sur le Bénin, ils vous disent qu'un test de français aussi est exigé. Quand vous regardez ici, le formulaire pour automne 2023 est ouvert et vous avez d'autres informations là-dessus. OK? Donc, les gars, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans comprendre le fonctionnement du cégep et comment faire une admission dans un cégep en région. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais je préfère prendre mon temps pour mieux vous guider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça dans les commentaires. Sinon, prenez soin de vous. Faites attention à vous. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Bye bye!